Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue pour ce nouvel épisode HR Meetup, on y parle de ressources humaines, de passion au travail. Devant moi j'ai Vincent Boots, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, membre de Transforma, on s'est croisés, on a papoté, on a vu qu'il y avait des passions et des pétiments dans les yeux sur le travail. On s'est dit, il faut faire un podcast. C'est ça, exactement. Depuis ton rêve d'adolescent à ce jour, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve d'adolescent ? Moi, adolescent, je voulais devenir skateboarder professionnel, donc je n'étais pas vraiment... Ça deviendra peut-être un métier un jour ? Non, je n'ai pas vraiment ça pour le moment, mais sérieusement, moi gamin, je n'étais vraiment pas occupé avec ça. Moi, j'étais plutôt m'amuser. Profiter de la vie ? C'est un peu mon parcours. Par contre, à côté de ça, je voulais aider les gens. Donc là, mission accomplie, on va dire. Et quand je compare ça aussi aux jeunes maintenant, et récemment, quand j'étais avec une jeune fille qui était venue à la maison avec ses parents, et elle me disait, moi, plus tard, je veux combattre l'injustice. À 12 ans, moi, je veux me dire, juge. J'étais là, wow, moi, je n'étais pas du tout comme ça. Vraiment, j'étais chanteur dans un groupe de rock, ou bien skateboarder professionnel, donc je n'avais pas du tout cette vision-là. C'est inspirant, ça veut dire que la nouvelle génération a des valeurs plus fortes ? Je ne sais pas ou bien, c'était un individu comme ça, une exception. Mais là, je pense que de manière générale, les jeunes maintenant sont un peu plus focalisés vers où est-ce qu'ils vont. Mais en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Pour répondre à ta question, moi, j'étais bien en phase. Pas tout à fait dans mon projet de nier skateboarder professionnel, malheureusement. Mais aider les gens, ça, oui. Tu as fait quoi comme orientation d'études ? J'ai fait toutes mes études en irlandais. Les circonstances ont fait en sorte que j'ai quand même fait un certain parcours. J'étais plus focalisé pour m'amuser. Et puis après, il y a eu un déclic. Je suis arrivé dans le technique à un moment, je faisais des deux commerces, là. Et là, j'ai réalisé qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Il fallait quand même avoir un bout de papier pour prouver au monde qu'on savait quand même s'aimer la matière. Et là, j'ai rencontré ma femme aussi à ce moment-là. Et ça fait quand même un déclic. C'est toujours ma femme, donc ça fait maintenant 15 ans qu'on est ensemble. On a deux jeunes enfants, Stella et James. Et ça, ça a fait un certain déclic par les enfants, ça aussi, bien entendu. Mais dans cette période-là, on a eu un déclic et j'ai commencé à m'investir un peu plus, on va dire ça comme ça. Et pour finir, j'ai fait un bachelor en marketing. Et puis après, j'ai fait sciences commerciales aussi, un master. Alors, tu as travaillé dans ce domaine, forcément, tu as acquis de l'expérience. On était sollicité dans nos études de master par le Big Four. J'ai des entretiens, j'ai regardé, mais pour finir, je ne voulais pas faire ça. Moi, je voulais, même si j'avais une famille d'entrepreneurs, d'indépendants, je voulais quand même « climb the corporate ladder ». Je voulais faire quelque chose dans les grandes sphères, les grandes sociétés. C'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans le groupe Lagardère. Mentalité corporate. Mentalité corporate, groupe français, plutôt hiérarchique. C'était très bien, je me suis très bien amusé. J'ai eu certains mentors aussi que j'apprécie encore toujours. On peut le citer ? J'ai travaillé avec Tom Batten, qui fait du coaching sur LinkedIn. Connu. Connu, voilà. Après, il y a aussi Guillaume Bescar, qui va aussi donner pas mal de chances en tant que jeune diplômé. Et après, je suis venu comme ça à un moment, responsable de quand même une grosse partie de tout ce qui était achat et marketing chez le groupe Rechoprelais, le magasin de proximité, et qui est devenu le groupe de la Poste après par la suite, Ubiway. Et là, j'avais quand même pas mal de responsabilités. Ça a été assez vite et je me suis bien amusé, surtout tout ce qui était commercial, aussi côté achat et marketing. Et après, j'ai voulu devenir indépendant. C'était une espèce de feu interne, il fallait que je devienne indépendant, il fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Mais avec une belle expérience derrière, en plus, parce que chapeau, quoi. Bah, merci. J'étais encore assez jeune, oui, mais j'ai eu des chouettes expériences et je voulais faire quelque chose de mon côté. Je suis devenu, en fait, vendeur indépendant. Donc, vraiment, totalement autre chose. Mais j'étais, à ce moment-là, très money-driven, on va dire. Je voulais être responsable de ce que je gagnais. Je voulais toujours, j'ai toujours été comme ça. Il y avait la barre qui était mise à ce niveau-là. On est sur un podcast, vous voyez pas où est ma main, mais toujours passer plus haut. Chaque fois que j'avais cette ambition-là, et moi, je voyais vraiment ça comme une opportunité d'être responsable de mon income. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai travaillé dans une société. Après, je suis devenu responsable commercial. Et c'est Carl Vandevoort, The Training Institute. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est un business coach quand même assez connu en Flandre. Et là, j'étais vendeur. Et puis après, j'ai devenu responsable commercial. Une belle structure. Et on a fait quand même des très bons résultats. Mais c'était des sessions, en fait, pour les entrepreneurs. Donc, on faisait un accompagnement, on va dire, pour les entrepreneurs, des sessions de formation. Aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Donc, on emmenait vraiment des entrepreneurs flamands. Et on les amenait, en fait, partout un peu dans le monde. Ça allait jusqu'à L.A. ou Dubaï. Des environnements vraiment très inspirants, avec d'autres coutumes et d'autres façons de faire du commerce aussi. C'était top. Mais il y avait un seul inconvénient. Pour moi, en tout cas, je voulais vraiment aider les gens. Je voulais vraiment avoir un impact sur leur business. Pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui ont un business, des indépendants, leur société, c'est un peu comme un enfant. Exact. Ils veulent vraiment y travailler, quoi. Avoir un impact vraiment sur leur business, c'était comme sauver leurs gosses, quasiment. On va dire ça comme ça. Non, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Comme on donnait des sessions, on va dire, qui étaient plein air, où vraiment on faisait du teaching, mais qui était de la matière, qui était applicable sur toutes les différentes industries, tous les différents entrepreneurs qui étaient là. Certaines personnes arrivaient à décortiquer ça et implémenter ça comme il faut dans leur entreprise. Et d'autres décrochaient. Mais d'autres décrochaient. On n'arrivait pas justement à assinimer tout ça. Et moi, maintenant, ce que je fais, je donne du teaching, je fais du coaching. J'aide vraiment les gens avec plus du hands-on approach, vraiment one-on-one. Plus personnalisé. Plus personnalisé, voilà. Tu as utilisé le mot growth dans ton profil sur LinkedIn. Oui. Ça m'a tout de suite fait penser à growth hacking. Tu te distingues du growth hacking ou tu l'englobes ? Ça fait partie de ton travail ? Je pense que le growth hacking, c'est surtout une stratégie pour grandir. On va essayer différentes stratégies. On va faire des essais. On va vraiment essayer certaines techniques pour avancer. Mais je pense qu'à un moment, le growth hacking nous donne des enseignements parce qu'on mesure justement vers quoi est-ce qu'il faut aller. Et à un moment, on en fait une stratégie. Et c'est ce que je veux faire aussi les entrepreneurs sur différents niveaux. Pas seulement sur le digital marketing, aussi dans la prospection, aussi dans l'approche de la réalisation des clients, le upselling. On va vraiment regarder. On a un certain but. Et on commence toujours comme ça. Il faut d'abord mettre un but. Pour prendre un exemple, pour tous les auditeurs ou toi, qui ont fait un sport où il y a des buts, on peut d'abord s'amuser sans but. Tu vas sur un terrain avec un ballon de foot, tu t'amuses, tu joues avec tes potes. Mais tu mets deux buts. Et en un coup, le jeu change. En un coup, ça devient une compétition. On peut gagner. Tu vois ? Et c'est ce que je fais toujours d'abord. Les entrepreneurs vont d'abord mettre un but. Voir vers où on va. Beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs sont juste un peu à train de jouer. Je veux dire ça comme ça. Ils sont occupés. Mais ils ne sont pas vraiment en train de visualiser le but et essayer de marquer. Tu vois ? Et la seconde phase, en fait, là-dedans, c'est de ne pas seulement mettre des buts, mais c'est aussi regarder qu'est-ce qu'est le marquoir. Combien de temps il nous reste encore pour gagner ? C'est ce qu'on fait aussi. Donc, un but sans avoir un espèce de timing vers où on va, et sans justement regarder quel est le marquoir, c'est un peu inutile. Donc, c'est ce que je fais toujours. J'ai une approche aussi très chiffrée de vers où on avance. Moi, je veux vraiment avoir un impact sur la vie des gens, mais aussi que les gens peuvent regarder. Voilà, j'ai investi autant en Vincent. Ça, c'est le return que j'ai eu. Et c'est justement en regardant aussi le marquoir. C'est pragmatique. Pragmatique, oui, tout à fait. Tu as donné un nom à ton activité quand tu t'es lancé ? Oui. Donc, moi, c'est Vincent Boot. C'est B-O-E-D-T. Et les gens ne savent jamais comment il faut écrire. C'est juste Vincent B, comme mon site www.vincentb.be. Parce que je mettais Vincent Boot. Les gens n'avaient jamais le retenir. Et Vincent B, voilà, c'est un peu la marque. On a parlé d'un switch qui s'est fait, mais il y avait d'autres constats que tu as faits qui t'ont poussé aussi vers la porte de l'indépendant ou c'est juste ta fibre ? Il y a ma fibre. Je voulais avoir un impact un peu plus personnel aussi là-dedans. Je donnais des formations, mais ce n'était pas vraiment mon focus. Moi, j'étais plus responsable commercial, on va dire. Donc, la stratégie marketing, la stratégie vente aussi, la formation des personnes qui travaillaient avec moi. Donc, il y avait quand même 12 vendeurs indépendants aussi qui étaient sur toute la Flandre. Donc, j'étais dans une société de formation responsable de donner des formations à l'équipe de vente. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez pointilleux et quand même assez poussé. J'ai une idée, le sales coaching que je donnais chaque semaine aux vendeurs, c'était le lundi à 4 heures jusqu'à 8 heures du soir. Tous les lundis, je travaillais énormément là-dessus pour donner vraiment du value aux gens. Et ce que je voulais surtout, c'est que, c'était surtout ça le constat, c'était qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui trouvaient ça top, mais qu'il y avait juste trop de boulot et qu'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir se détacher de l'opérationnel. La tête dans le guidon et on ne peut pas se détacher. Et ils veulent bien, mais il y a un certain moment où il n'y a pas la possibilité ni financièrement. Ils ne savent pas justement se distancier de l'opérationnel. Et là, c'est dommage, alors, pour l'investissement qu'ils ont fait. Et mon approche qui est un peu plus au compte-gouttes, tu vois, qui est un peu plus facile à digérer, on va dire, parce que c'est des sessions qui sont sur 6 mois ou sur 12 mois. On a le temps de fractionner tout ça. Ils ont le temps aussi d'implémenter. Ils ont le temps de poser des questions. Ils ont le temps de checker. On a le temps d'évaluer. Et on peut justement avoir un impact qui est plus à long terme. C'était aussi un besoin pour moi d'amener un business model où je savais qu'il y avait vraiment une possibilité pour moi de développer une activité, mais aussi pour les indépendants de pouvoir vraiment grandir avec cette approche-là. Tu as vraiment eu avant tout un besoin de partager ta connaissance, d'accompagner, de coacher. Et là, on tombe sur le mot coach, parce que c'est comme ça que tu te définis. Tu es un coach. Oui, même si... Même si c'est un mot galvaudé qu'il y en a beaucoup trop. Il y a des coachs pour tout maintenant. Et pour tous les gens qui sont coachs, je vous respecte tout autant, mais il y a un plus de coach pour le moment qu'il y a de pavés à Bruxelles. Donc, je pense qu'il faut un peu prendre ça pas trop à la légère. Moi, je ne veux pas seulement m'appeler coach ou pas qu'on me nomme seulement coach. C'est entre les deux. C'est entre la consultance et le coaching. Parce que ce que les coachs ont tendance à faire, c'est de dire ce qu'il faut faire sans vraiment leur donner les clés, sans vraiment donner aussi la possibilité et aussi les outils. Moi, je préfère dire aux gens, voilà, on va faire ça et ça et ça. Et voilà, ça, c'est comment on va le faire. Et ça, c'est le tout doux pour le mois prochain. Tu vas implémenter ces choses-là et on se revoit le mois prochain. On va voir jusqu'où tu as réussi à implémenter ce qu'on a discuté ensemble et quels ont été des problèmes ou les nœuds que tu as eus que tu n'as pas réussi à résoudre. Alors là, on rentre dans le point important qui est le comment, puisque tu parles du comment, du coach classique qui va faire appel à des boîtes à outils comme la PNL, la programmation neurolinguistique ou des techniques de coaching spécifiques bien dédicacées avec parfois des formations et des certifications de coach. Quels sont tes outils à toi, alors ? Moi, je ne suis pas de certifié coach, mais quels sont tes outils, du coup ? Comment est-ce que tu travailles ? Par rapport à quoi ? Les outils que j'utilise, en fait, ça peut avoir différents niveaux. On part d'abord du problème que l'entrepreneur ou que l'indépendant a. Quel est ton bottleneck ? Où est-ce que tu as un problème ? Où est-ce que tu as un espèce de gap ou un espèce d'effet goulot, comme ça, un rétrécissement dans ta structure ou quelque chose ? On va commencer vraiment par ce problème. Et avant de pouvoir grandir, avant de pouvoir avancer, en fait, dans la structure ou dans l'expansion de la société, il faut d'abord, en fait, défaire ce nœud, trouver une solution là-dessus. Donc, d'abord, on va commencer par ça. Et la plupart des problèmes que les indépendants ont actuellement, c'est un problème de cash flow, un problème d'atterrer les bons clients ou les clients qui payent à temps. Troisièmement, c'est un... Ils ont trop peu de temps libre. Il n'y a pas de work-life balance. Ça n'existe pas. C'est du work-life integration. Ils ont une responsabilité par rapport à leur clientèle, mais surtout le niveau responsabilité. Ils veulent amener de la qualité, mais ils ont aussi une responsabilité par rapport à toutes les personnes qui travaillent pour eux. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien réaliser en tant qu'indépendant quand tu travailles du personnel. Tu as la responsabilité aussi que ces gens-là peuvent continuer à pouvoir vivre. Donc ça aussi, le troisième est très important. c'est aussi cette structure et pouvoir faire en sorte que ça puisse grandir. Quatrièmement, c'est HR. Garder déjà le talent, premièrement, et aussi trouver du talent. Trouver des gens qui veulent travailler avec toi, qui veulent... La bonne ressource pour la bonne compétence, pour la bonne demande. Ça, c'est les choses que je vois le plus souvent. C'est ces problèmes-là. Et je vais les accompagner pour premièrement trouver une solution là-dessus. D'accord ? Faire des quick wins. Vraiment installer une stratégie. On ne va pas essayer quelque chose, on va installer une stratégie et par la suite, on va regarder vers où vous voulez aller. Quel est votre but ? Tu te rappelles mon expression du foot ? Et on va vraiment en faire un accompagnement mois par mois pour après, premièrement déjà, trouver une solution pour le problème et par la suite aussi, aller en direction de votre but. Est-ce que les personnes dans cette situation n'ont pas un peu le même défaut que les personnes qui sont en détresse et qui vont... En détresse, c'est un grand mot, mais qui vont voir un coach et justement, ils cumulent tout dans leur vision en groupe, en masse et ça leur semble justement comme la métaphore que tu faisais tout à l'heure, un nœud inextricable et c'est justement pour ça qu'ils s'affluent par où commencer à déficeler et à prendre les choses dans l'ordre. C'est un peu ce que tu leur apportes, c'est la méthode pour défaire ce gros nœud, si je t'écoute bien, prendre les choses dans l'ordre, aller step par step, petite victoire par petite victoire pour se motiver et avancer. C'est ça l'idée. C'est totalement ça. Donc il y a vraiment une grosse clientèle, vraiment un gros groupe d'entrepreneurs qui tourne leur chemin justement qui savent très bien ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas besoin d'un coach qui leur montre par où il faut commencer. Ils ont juste besoin d'un coup de pied au cul, je vais dire. C'est comme prendre l'abonnement de fitness. Tu prends ton abonnement de fitness et avec plein de bonnes résolutions, tu te dis je vais y aller tout le temps. Mais par contre, quand tu prends l'abonnement de fitness et tu te dis je vais prendre un personococh, quelqu'un qui chaque semaine va motiver, qui m'attend qu'on soit là, c'est pour ça que tout ce qui est crossfit, ça fonctionne parce que tu as vraiment workout of the day, tu as vraiment les moments pour te faire avancer. Tu vois ce que je veux dire ? Je rajouterais même un peu de magie parce qu'il y a l'effet de groupe, il y a cette magie que la personne va créer dans les dynamiques de groupe aussi. C'est ça. De plus en plus, je souhaite aussi développer mon activité dans des petits groupes, un peu workshop, on va dire ça comme ça. Mais premièrement, mon activité, c'est surtout le one-on-one. Et même si tu es Djokovic, même si tu es numéro un mondial, qu'as-tu gagné, tu as encore besoin d'un coach. Tu as encore quelqu'un, un coach institutionnel, un coach qui va t'aider à faire le super service ou le super revers. Même quand tu es au top mondial, tu as encore toujours un coaching. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas seulement les gens qui ont vraiment un problème ou un nœud, mais aussi des gens qui veulent améliorer certains flux dans leur société ou améliorer leur situation financière, par exemple. J'ai entendu parler tout à l'heure de périodes entre six mois à un an et ça m'amène à la question de tiens, combien de temps ça prend pour les premiers résultats ? Ça dépend de chaque industrie, mais on va dire qu'il faut d'abord que je regarde avec l'entrepreneur sur trois niveaux. Premièrement, est-ce qu'il est ouvert pour être coaché ? Est-ce qu'il a une ouverture d'esprit par rapport à ça ? Il y a des cas où tu dis non, no way, pas possible ? Oui, des fois j'ai dit oui, en fait j'ai dû dire non, je le savais, mais voilà Vincent, ça n'a pas été très malin. Voilà, et donc maintenant je fais vraiment fort attention à ça et ça m'arrive effectivement de dire non. Premièrement, c'est l'ouverture, une ouverture d'esprit. Deuxièmement, il faut une certaine ambition et troisièmement, il faut aussi être quelqu'un qui est prêt à prendre des actions, à bouger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition, qui sont ouverts, mais qui font trop peu avec tout ce qu'ils connaissent, avec tout leur savoir. Et même si tu leur donnes un coup de pied au cul, même si tu essaies de les motiver, tout ça, ça va rester des ambitions ou des bonnes résolutions et parlement des résultats. Mais ils viennent te voir justement pour ça. Je regarde toujours le parcours et je regarde aussi est-ce que moi je crois aussi dans le projet ? Est-ce que moi je pense qu'avec cette personne-là, je vais réussir à l'accompagner et à vraiment avoir un résultat qui justifie premièrement l'investissement qu'ils font financier, mais aussi l'investissement que moi je fais aussi au niveau temps dans cette société-là. Et après, on travaille toujours sur six mois ou bien douze mois. Et les résultats, ils peuvent venir très vite. J'ai des gens qui m'ont dit « Ah oui, ça c'est une super bonne idée après la première session. » Donc c'est une première session d'accompagnement stratégique, on va dire. Et déjà du résultat. Oui, le lendemain, il me dit « Ça c'est une super bonne idée. Demain j'ai un client. Ça je vais lui pitcher. Ça a super bien fonctionné. Et il m'appelle super en tout cas en disant « Voilà, l'idée que tu m'as donnée hier, eh bien en fait tout le coaching de l'année complète est déjà remboursé avec l'idée que tu m'as donnée hier. » Si tu reprends des coachings en exemple que tu as déjà exécutés jusqu'à maintenant, il y en a un où tu te dis « Waouh, là j'ai cartonné qui se démarque des autres. » J'ai une pédopsychologue qui avait son cabinet qui a énormément demandé. Elle est sortie un livre et donc du coup il y avait un engouement énorme en fait pour venir chez elle. Donc elle voyait qu'elle ne s'arrivait pas à pouvoir aider « Ce que je vais faire c'est faire du coaching pour les parents pour qu'eux puissent accompagner justement les enfants pour les demandes que les enfants ont. » Pas un coaching qui est fait pour les parents mais un coaching qui est bénéfique pour les enfants où on aide les parents à avoir les outils et savoir comment il faut faire comment identifier certaines choses. Ça marchait déjà très bien. Et je regardais un peu son approche son business model et tout ça et je lui dis « Rends tes webinaires que tu fais très bonne idée mais arrête de demander 4,95 euros pour participer. C'était entre 4,95 et 19 euros par webinaire. Et elle avait 40, 50 personnes à chaque fois qui suivaient ça. Pour faire un peu un lien elle a quand même 6 000 personnes qui la suivent online donc elle se disait « Je vais quand même faire quelque chose qui a quand même un obstacle on va dire qui fait un peu un shift des gens qui sont vraiment intéressés. » Je lui dis « Écoute, arrête ça. On arrête le produit d'appel. On va juste faire des webinaires gratuits maintenant parce qu'on va justement faire un upselling par la suite sur les formations qui sont vraiment dédiées pour aider les gens. ouvre tes portes on va dire ouvre vraiment les écluses pour pouvoir attirer le plus possible de gens. Là seulement tu vas pouvoir aider les gens et le plus de value que tu donnes le plus de valeur que tu donnes à toutes ces personnes-là le plus que tu vas être vu comme quelqu'un qui est vraiment valuable. Le résultat elle a lancé son mail en fait elle a fait une annonce aussi online. En une journée elle a eu 200 personnes qui sont inscrites sur son webinaire et elle a fait continuer le trajet qu'on avait mis en place au niveau du marketing digital pour attirer des gens pour son webinaire et si je ne me trompe pas lundi je viens de recevoir un mail lundi elle a 800 personnes qui sont inscrites sur son webinaire. Donc ça c'est une belle histoire. À fond ! Ah ouais clairement ça ça donne envie de partager et de participer. Ok Vincent alors on l'a dit il y a 3 podcasts 3 langues français, néerlandais, anglais on l'entend t'es néerlandophone mais tu parles un français absolument parfait moi je suis juste jaloux de ton niveau de français si je pouvais avoir le même niveau néerlandais je serais super fier ton anglais il n'a pas à rougir non plus ça m'amène la question mais où est-ce que tu exerces finalement ? Tu exerces à l'international juste en Belgique dis-nous en plus sur cet aspect. C'est surtout en Flandre en fait il y a un mec qui est de subsides aussi en Flandre qui est plutôt bien foutu c'est KMO Portefeuille j'ai été audité par un organisme externe et les gens reçoivent vraiment des subsides pour pouvoir participer à mes coachings donc ça m'amène en fait pas mal de clientèle en Flandre à Bruxelles aussi alors ? à Bruxelles aussi il y a un mécanisme aussi comme ça mais c'est d'autres subsides et c'est d'autres formalités mais il y a aussi cette possibilité là donc c'est surtout en fait en Flandre principalement mais aussi à Bruxelles pour quelques clients que je fais mon coaching Toi qui aimes grandir justement à la Wallonie il y a des couveuses d'entreprises que tu peux aller voir et collaborer avec eux ou c'est pas envisageable ou tu préfères travailler tout seul ? Non j'aimerais bien donc on leur lance un appel c'est un appel voilà c'est un appel je pense notamment à SAS SAS à SBL qui est à Charleroi je leur fais un petit signe à Noël Lassoy qui est déjà venu à notre micro il accompagne les entreprises je vous mettrai en contact ça va être un bon plan justement déjà je pense que comme activité ça fonctionne plutôt bien et que j'ai aussi une équipe qui m'entoure alors on a les vignes tu n'es pas seul tu n'es pas un magiciat tu n'es pas sur homme orchestre non non j'ai donc une personne qui travaille avec moi qui fait tout ce qui est pre-sales il est clair qu'il y a certaines personnes qui se réveillent le matin qui disent moi j'ai besoin qu'on m'aide j'ai besoin d'un accompagnement et qu'ils me trouvent on va dire ça comme ça mais il y a aussi pas mal de gens qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a du business coaching que ça peut être bénéfique et tout ça c'est aussi un peu un travail où on va évangéliser les gens en fait on va essayer de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin d'un business coaching et donc là j'ai quelqu'un aussi qui m'aide là-dedans en appareil et à côté de ça j'ai aussi un indépendant un vendeur indépendant il a 72 ans il habite en Vers le mec il est entrepreneur lui-même toute sa vie il a même eu des activités au Brésil et maintenant il me représente parce qu'il croit vraiment là-dedans aussi ça a été la raison de son succès il croit en toi quoi voilà et aussi la raison de son succès aussi avoir des personnes autour de lui qui l'ont aidé à un certain moment dans leur vie pour avancer justement donc voilà et aussi j'ai un copywriter parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va faire de tout ce que je raconte aussi à un moment un texte qui est plus ou moins compréhensible ça m'amène une question rapide c'est les médias sociaux t'es très actif sur les médias sociaux j'ai l'impression j'ai pas mal de content et je vais de plus en plus aussi en produire podcasts etc annonces exclusives voilà ça c'est une partie des choses que je vais faire mais je suis un peu un exemple de quelqu'un qui est plus focus sur ses clients qui est plus focus un peu comme le problème que j'ai dans les entrepreneurs que je coach c'est vrai c'est vraiment ça le cordonnier moi bien chaussé exactement non c'est vraiment un constat j'ai le même problème je te rassure c'est vraiment un constat c'est quelque chose en fait c'est même pas une excuse c'est la force des choses au final tu donnes ton temps et tu le partages et finalement t'en as moins pour toi oui j'en ai moins besoin aussi à partir du moment où on a une stratégie et tu parlais de growth hacking aussi quelque chose qui fonctionne on va pas trop changer les stratégies non plus bien évidemment voilà donc il faudrait que je sois plus actif online plus sur les réseaux sociaux on peut absolument me retrouver TheRealVincentB sur Instagram Vincent Booth sur LinkedIn sur Facebook ou Vincent Booth ou Vincent B aussi sur LinkedIn inscrivez-vous mais j'ai quand même des choses à raconter donc inscrivez-vous mais non je dois faire plus là-dessus pas parce que j'en ai besoin pour avoir plus de clients mais parce que je pense qu'il faut même montrer un certain exemple on va conclure cette interview par trois questions typiquement RH la première c'est comment tu définirais le HR idéal ? c'est une excellente question je sais pas si le HR idéal existe vraiment le HR idéal c'est un HR qui est vraiment focalisé sur les gens en eux-mêmes l'humain que les entreprises et les responsables RH comprennent que l'investissement le plus important qu'ils ont ou les ressources les plus importantes qu'ils ont au sein de leur entreprise c'est justement le capital humain premièrement comprendre que c'est ça mais je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent le savent deuxièmement c'est accompagner aussi le talent regarder être vigilant quel est le talent et quelle est la situation de tout un chacun voir aussi que la stratégie au niveau des ressources humaines soit pas one size fits all un peu générique mais aussi sur base de chacun des personnes au sein de l'entreprise et qu'on est aussi à l'écoute de voir qu'est-ce que les gens ont besoin pour justement être heureux que ça soit au niveau personnel que ça soit au niveau de leur ambition aussi je pense que ça c'est quelque chose d'important du coup je me dis tiens il y a beaucoup de sociétés on retrouve les managers le HSA qui essayent d'absolument changer certains défauts chez les gens et je me suis toujours dit mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces défauts pour les mettre au bon endroit pour que ce soit utile au final parce qu'un défaut dans un secteur peut être un très gros avantage dans un secteur ça rejoint ce que tu dis ce que tu penses j'irais encore plus loin que ça moi je pense que c'est là on va ouvrir un débat vraiment si vous avez envie de réagir il faut commenter pour moi c'est c'est exactement le problème qu'on a dans l'éducation en Belgique on regarde seulement quelles sont les lacunes si à un moment tu es pété comme on dit en maths par exemple mais par contre tu es excessivement bon en sport ou par exemple en langue qu'est-ce qu'on va dire on va dire t'es top en sport t'es top en langue voilà ici pendant tes vacances voilà des valeurs en plus que tu peux faire voilà des c'est la bus en plus que tu peux faire pour justement progresser dans les choses où tu es fort non 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 on va te donner des examens de passage on va te donner des exercices à faire pour justement combler ces lacunes au lieu de justement se focaliser sur les talents sur les forces on se rejoint c'est bien je pense donc voilà je pense que si une entreprise comprend ça elle a tout gagné et que les dirigeants aussi de notre pays et les gens qui sont responsables aussi de tout ce qui est éducation comprennent aussi qu'il faut vraiment plus se focaliser sur les forces des gens pour essayer de combler les lacunes je pense qu'on va vraiment avancer je pense que ça aussi c'est un bon HR après pour revenir sur ta question bon HR je pense que si les derniers deux points c'est donner la confiance aux gens avoir confiance c'est lié avoir confiance aux gens avoir confiance que les gens vont faire toujours de leur mieux et qu'ils ont besoin d'avoir une certaine liberté aussi donc c'est le quatrième point safe leadership voilà et pas de micromanagement plus regarder pas seulement combien d'heures t'as fait mais quel a été ton résultat et si on peut donner une certaine liberté là-dedans aussi de dire aux gens voilà tu es libre de choisir tes heures mais il faut que tu aies ce certain résultat et qu'on tient aussi compte de la vie de chacun je pense que ça aussi que le Covid nous a fait beaucoup de bien à certains niveaux c'est qu'il y a des personnes qui commençaient très tôt et qui à un moment faisaient vider de la vaisselle on va dire et un peu plus tard ils étaient occupés à aller chercher leurs enfants mais ils reprenaient leur laptop le soir avec un verre de vin ils continuaient à bosser et en fait le boulot était fait mais différemment parce qu'ils avaient une certaine liberté toutes les sociétés n'ont pas joué le jeu mais c'est vrai que ça a beaucoup changé la question suivante Vincent c'est une question wow effect j'adore cette question c'est un endroit où tu vas et t'es littéralement inspiré parce que tu découvres ce que tu vois ce qui se passe est-ce que t'as déjà eu un wow effect et sinon qu'est-ce qui te donnerait ce genre d'effet de surprise agréable de wow effect au niveau HR j'ai pas vraiment un exemple en tête je dis ça comme ça mais moi j'ai toujours un wow effect quand je le vois aussi dans la société avec qui je travaille ici chez Transforma c'est Statue Production quand tu vois aussi l'équipe c'est une équipe d'event en fait réalisation d'event logistique et du staffing aussi sur place c'est des gens qui travaillent ensemble qui sont vraiment the work as one spirit qui sont vraiment envie de travailler ensemble et qui tu vois vraiment qui comprennent aussi qu'ils sont un élément vraiment clé dans la réussite de l'entreprise la réussite de l'événement ça c'est des choses qui font en sorte que j'ai un wow effect aussi bien au niveau commercial quand on voit aussi qu'une société ou le PDG mais aussi la personne qui est la réceptionniste ou qui à la limite cueille les toilettes comprennent aussi qu'elle aussi est un élément très important de la réussite de la société au niveau point de vue commercial ben moi aussi c'est wow c'est tout est bien orchestré tout est cohérent et tout le monde prend ses responsabilités ma dernière question c'est justement tu as déjà passé pas mal de messages à nos auditeurs mais si tu devais maintenant spécifiquement adresser un message au directeur des ressources humaines qui nous entendrait qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire si il y a quelque chose qui t'a frappé dans la société par rapport à eux si j'ai un message à passer au directeur des ressources humaines qui nous écoute vous êtes le successeur d'un certain establishment quelque chose qui a été mis en place je pense que la mission de tout un chacun sur cette terre mais aussi dans votre fonction c'est d'amener une certaine pierre à l'édifice de faire un certain changement d'avoir marqué le coup avoir pu poser sa patte faire quelque chose qui est peut-être différent mais absolument bénéfique pouvoir poser sa patte sortir en fait de l'ombre de son prédécesseur et de mettre quelque chose en place qui lui est propre et quitte à mettre quelque chose en place qui lui est propre penser à l'humain et penser à faire en sorte que les gens avec qui ils travaillent travaillent dans un endroit où ils aiment encore plus travailler où ils sont fiés de travailler et le moment que les gens sont fiés de travailler quelque part ça résout énormément de problèmes au point de vue HR Ouais mais là tu viens de mettre un cachet validé à ton expérience à ta vision sur les sociétés et je crois que quand on écoute ça on est convaincu que t'es la meilleure personne avec qui se faire accompagner dans son business et son évolution c'est gentil merci c'est sincère surtout merci pour ton partage de passion qu'on sent fortement et on l'a senti dans les trois langues on a fait les interviews la même journée les trois langues c'était juste fantastique un grand moment de partage alors les auditeurs qui nous entendent peuvent aussi évidemment avoir envie aussi de partager leur passion leur métier ou un thème RH ou discuter sur un thème RH ils peuvent venir à notre micro c'est très simple envoyons-nous un mail pour participer et on vous invitera ici chez Transforma à Bruxelles à Ever pour un enregistrement et si vous avez envie de remercier Vincent pour son partage pour le truc et astuce qu'il vous a donné tantôt qui est quand même super sympa et bien c'est très simple faites un like sur ce podcast partagez-le parlez autour de vous commentez ce sera une très belle récompense pour lui et pour moi à bientôt au revoir au revoir ce projet podcast est une initiative de la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be